Le GAMU fait partie des événements phares du programme de l'Union pour le Développement de Baye-la à Dakar. Cette année, c'est la quatrième édition. On a vu vraiment l'intérêt et l'importance de parler de femmes. Et puis, on sait très bien qu'on est au mois de mars. Il y a un mois qui leur est consacré. Et puis, nous, on sait l'engagement, la détermination et le rôle de la femme pour l'unité et l'épanouissement vraiment de la population de Baye-la. Donc, comme vous le savez, même au niveau de la cérémonie officielle, la mobilisation, toutes nos activités, quand ils n'impliquent pas les femmes, tous les projets, les programmes, c'est voué à l'échec. C'est pour cela que c'est vraiment le maillon fort de chaque association, de chaque communauté et Baye-la n'est pas en reste. C'est pour cela que cette édition, on a choisi de discuter vraiment des femmes, les questions des femmes, on le sait très bien, à part le rôle de la procréation, mais aussi le développement, aussi la femme est au cœur de toutes les actions. Donc, nous, la chance qu'on a, nos parents, ou bien nos arrières-parents, c'est très tôt, vu que les structures qui sont en place, par exemple, la chefferie et d'autres structures, ne peuvent pas apporter vraiment la réponse par rapport au développement. Très tôt, ils ont mis en place une structure qui s'appelle Union pour le développement de Baye-la, qui est née en 1958 à Dakar. Donc, on a après étendu dans toutes les sections, pour qu'on puisse voir exactement comment faire pour qu'un Baye-la qui reste en casemase, qui est à Baye-la, puisse avoir toutes les infrastructures pour évoluer. Donc, si tu vois à Baye-la, tu peux étudier de l'école primaire ou bien maternelle jusqu'au lycée pour aller directement au lycée. Donc, pour les problèmes de bêtition scolaire, on a mis en place un centre de formation pour permettre aux autres qui quittent très tôt l'école de pouvoir avoir la chance d'avoir un métier. Donc, très tôt, UDB a vu une vision qui peut vraiment aider la jeunesse, aider la population de Baye-la, qui sont déjà les populations qui sont installées à Baye-la, qui sont à Baye-la, de pouvoir s'épanouir et de pouvoir trouver vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir se développer, pour pouvoir, après demain, trouver vraiment un boulot ou bien se développer facilement. Donc, c'est ça l'intérêt de l'UDB. Donc, dans les sections, nous, on est en train de s'organiser davantage pour apporter notre expertise, nos moyens pour toujours vraiment relever le niveau de l'épanouissement de la population ou bien de tout Tom Baye-la-la, et surtout qu'il puisse participer au développement du village. Donc, on peut citer pas mal de problèmes ou bien problématiques qui sont vraiment générales, du point général. Donc, par exemple, le problème de la paix qu'on est en train de parler, Baye-la, est dans la casamance. Donc, s'il n'y a pas de paix, c'est des difficultés pour qu'on puisse vraiment installer un véritable développement dans nos contrées. Donc, ça, vraiment, c'est une question qui mine la région depuis 40 ans. Il faut vraiment qu'on en dépasse pour qu'on puisse voir vraiment la casamance, sortir des questions sombres pour pouvoir projeter vers le développement. Et le problème de l'eau, Baye-la ? Le problème de l'eau aussi est un peu crucial et on demande vraiment à nos autorités de nous aider. Donc, c'est difficile depuis 1986, Baye-la a un forage. Mais jusqu'à présent, il y a certains quartiers qui ne trouvent pas l'eau jusqu'à présent. Donc, c'est dommage. L'eau est une question cruciale pour le développement. On ne peut pas se développer sans des questions primaires de l'eau. Donc, on est en train de se battre avec nos partenaires. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas vraiment une solution définitive pour trouver ce problème.